bonjour tout le monde bienvenue sur gimp 2.10 sur manjaro linux chez moi récemment j'avais fait enfin il ya quelques temps j'avais fait un exemple de détourage sur un papillon mais en le regardant maintenant je trouve que l'exemple était assez incomplet alors aujourd'hui j'ai des zones qui se ressemblent il y en a du rouge du rouge les bornes sont pas bien francs et donc j'ai pris cet exemple là et nous allons utiliser plusieurs méthodes de détourage donc je prends cette vignette clic gauche maintenu je vais sur gimp je ne lâche pas mon clic je vais sur la boîte à outils et ici je peux lâcher mon clic voilà donc nous avons un bouquet à détourer c'est pas facile on va essayer donc pour le vase on va essayer on va commencer avec les ciseaux intelligents qui sont là je me place je clique à peu près ici à l'interface des des deux zones à sélectionner là je trouve qu'ils s'en sortent bien le l'outil intelligent assez bien assez bien c'est quand même relatif 1 voilà grosso modo là je vais continuer avec le lasso le lasso où les sélections contiguës je s'appelle sélection à main levée voilà ici je presse f c'est la même chose donc j'ai ma première sélection je ne veux je ne veux pas la perdre donc je presse majuscule je clique ici majuscule enfoncée voilà je peux aussi tracer avec le clic gauche enfoncé il n'y a pas de souci je peux me déplacer grâce au clic du milieu et en bougeant la souris ou en pressant majuscule et en bougeant la la souris voilà je presse majuscule de nouveau sinon je vais perdre la sélection ça c'est le le réflexe à avoir quand on veut rajouter une sélection on presse contrôler quand on veut enlever en majuscule quand on veut ajouter contrôle quand on veut enlever donc voilà ici c'est majuscule je ne lâche pas la touche majuscule je me déplace toujours majuscule enfoncée à peu près voilà normalement je devrais me rendre et quelque part par là oui il ya un point jaune attendez je vais agrandir il ya un point jaune qui apparaît quand j'arrive sur mon point de départ mais si je presse enter du clavier voilà c'est bon donc j'ai une sélection donc je vais déjà l'utiliser parce que le pot de fleurs il est pas mal sélectionné donc je fais sélection et je vais l'adoucir c'est une image qui fait à peu près 400 4000 pixels par 2000 et quelques donc cinq rayons de pics un rayon de pixels de 5 5 pixels c'est bon donc j'adoucis la sélection c'est pour éviter une coupe franche un détourage à l'emporte pièce donc je clique droit sur mon calque j'ajoute ajouter un masque de calque d'après la sélection voilà ça m'efface déjà tout le pourtour ma sélection si je veux la conserver je peux je fais sélection vers chemin donc ma sélection elle va être là sous forme de chemin bon j'en ai déjà d'autre qui annonce assez l'annulation ici voilà donc maintenant je peux des sélectionner je n'en ai plus besoin je clique par contre sur la vignette de l'image pas celle du masque de calque voilà l'image et un petit bord une petite bordure blanche qui s'est mise autour et là à l'aide de la baguette magique je peux continuer à sélectionner les différentes zones on va voir si ça marche avec une valeur de un seuil de 15 peut-être on va essayer donc voilà je suis bien là dessus oui c'est pas trop mal voilà je clique partout dans les régions que je vais enlever voilà on aurait pu utiliser l'outil que voici l'outil de sélection par couleur ça nous aurait enlevé le rouge partout mais des fois ça va trop loin alors ici bon j'ai le temps un petit peu pas trop je peux vous ennuyer mais je peux enlever déjà la plupart des zones à détourer voilà donc vous avez vu le seuil il est à peu près à 15 ici je crois que c'est pas mal ici voilà voilà à ce stade ma sélection je veux pas la perdre mais il faut aussi que je l'adoucisse donc sélection adoucir le nouveau 5 pixels de rayon et je vais donc sélectionner mon masque de calque et verser de la couleur noire dans mon masque de calque et tout ce qui était sélectionné a été peint en noir dans le masque du calque c'est à dire c'est devenu transparent regardez si je fais apparaître uniquement mon masque contrôle alt et clic sur le masque sur la vignette voilà mon masque actuellement et tout ce qui est noir et transparent donc un bon point je peux des sélectionner et je peux continuer à sélectionner le reste si je veux oui on va encore y aller un petit peu donc j'enregistre déjà un contrôle s j'enregistre en points x et f pour conserver le masque éventuellement les calques s'il y en a où j'exporte contrôle e j'exporte en en png ou en jpg donc nous continuons je sélectionne mon image cette fois ci parce que je sélectionnais de la couleur je presse sur U la baguette magique et je continue de sélectionner majuscule enfoncé tout ce qui m'intéresse peut-être essayer tiens on va essayer la sélection outil de sélection par couleur on va voir si ça marche oui c'est peut-être pas si mal du moment que ça ne m'enlève rien majuscule du moment que ça ne m'enlève rien dans l'image je vous voyez c'est l'intérêt parce que ça va me sélectionner les couleurs similaires dans toute l'image mais il faut toujours faire attention parce que parfois ça peut enlever des des parties d'image non ça a l'air bon donc sélection adoucir toujours là il faut faut que je le fasse au coup par coup sélection adoucir je clique sur la vignette du masque et je verse de la peinture voilà je peux sélectionner voilà je crois que le reste on va le faire manuellement c'est déjà pas si mal bien 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 donc pour travailler manuellement il vaudrait mieux voir avoir un arrière plan plus plus visible plus contrasté donc ici on a un petit plus à droite là nous allons créer un nouveau calque blanc si on peut sélectionner et il va se mettre au dessus pas de panique on va descendre soit avec en le glissant avec la souris soit à l'aide de cette flèche il s'est mis derrière donc on voit mieux ce qui se passe ici je sélectionne mon masque je presse P pour avoir le pinceau une brosse loup du blanc du noir toujours je peux agrandir légèrement la taille de ma brosse et je peux donc enlever ce qui me gêne quand je veux tracer un trait je presse majuscule je clique pour faire tout ça tranquillement zone après zone oui là j'étais aller plus loin donc je presse x pour faire réapparaître ma fleur et x à nouveau pour travailler plus en détail je vais réduire un peu la taille de ma brosse moi j'ai des raccourcis clavier dans mon tuto gimp sur mon site j'explique comment faire pour éditer pour prévoir des raccourcis clavier et ma sélection elle est bien douce parce que nous avons le détourage est bien doux parce que nous avions justement adouci la sélection c'était c'était le but voilà donc je vais barbouiller tout ça je vous rejoins tout à l'heure voilà j'ai à peu près nettoyer le le reste donc j'ai travaillé sur mon masque avec un pinceau une brosse floue peut-être encore quelques petits détails enlevé ici bon là on regarde on a le nez dessus voilà comme ici majuscule et on tire des lignes on va chipoter par contre ici j'ai vu le bord du vase il est un peu mangé donc je vais essayer ceci parfois on peut arriver à quelque chose d'à peu près correct voilà on peut lisser tout ça pas trop on triche un peu mais c'est pas grave sur un objet comme ça ça soit pas trop voilà c'est bon ok voilà moi je dis que c'est c'est pas trop mal pour pour illustrer en fait la façon de procéder voilà encore un peu là voyez c'est pas destructeur quand si on va trop loin et bien soit ctrl z soit soit en x et puis on repeint dessus oui c'est quand même c'est quand même souple c'est pas le stress voilà donc 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 maintenant nous allons colorier un petit peu cet arrière-plan oui mais en dégradé donc nous utilisons l'outil de dégradé que voici mais nous allons choisir les couleurs donc j'avais préparé tout à l'heure cette couleur là avant plan la courir d'un couleur d'arrière-plan je crois que j'avais choisi ça et à l'aide de l'outil dégradé j'ai tracé une ligne dans ce sens là oui grosso modo on peut orienter un petit peu tout ça voilà je dis que c'est bon donc pour valider il faut d'abord procéder à faire un clic droit ou un clic du milieu c'est encore mieux un clic du milieu dans l'image et presser enter parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de bouton pour valider voilà le bas du vase ne m'intéresse pas je vais tout simplement utiliser l'outil qui s'appelle l'outil de découpage majuscule plus c et je vais couper le haut du vase enfin le bas du vase plutôt je regarde quand même que ce soit beau oui un peu un peu d'espace comme ça peut-être voilà je pense que c'est bon voilà et pour finir pourquoi ne pas éclaircir un petit peu le ce vase ce bouquet donc couleur courbe et on va saisir cette ligne oblique et légèrement éclaircir le bouquet pas trop un ou un peu déraper chef voilà comme ça pas voilà à l'idée et le tour est joué voilà à l'aide de cet exemple comment sélectionner quelque chose de difficile on a utilisé les ciseaux on a utilisé les sélections avec la baguette magique la sélection par couleur donc toutes les couleurs similaires dans l'image nous avons utilisé bien sûr le pinceau une brosse floue et toujours en travaillant sur un masque de calque avec du blanc et du noir voilà j'espère que ce petit tutoriel vous aidera à procéder à vos sélections fastidieuses parce que c'est toujours un peu enfin laborieux au moins mais avec un peu de méthode on y arrive et d'une façon contrôlée et souple voilà à bientôt pour une prochaine vidéo